Bien, alors on va passer au dessert. On passe au dessert. Après tout ça, donc tu nous as préparé quoi ? Alors on va faire une petite, enfin un pomme perdue de brioche safranée avec juste une petite compotée de pommes graines smith. D'accord. Alors toi la brioche, tu l'as fait toi-même ? Absolument. Donc tu l'as préparé hier, tu vas la mettre en cuisson ? Oui. Alors s'il n'y en a pas ? Si on ne sait pas et que, comment on fait ? Eh bien on va voir son artisan boulanger et on lui dit écoutez, voilà, je vais faire un beau pomme perdue de brioche. Donc je voudrais de jolies brioches, soit individuelles sont entières puisqu'en tranches ça marche aussi. Ça, ça se trouve et puis c'est facile. C'est à la limite, j'ai ton boulanger, tu lui demandes la veille, il te l'est fait quoi. Oui absolument, absolument. Donc il n'y a plus qu'à maintenant ? Il n'y a plus qu'à, on y va. Alors on va passer à la cuisson de nos brioches. Donc pour nos petites brioches, on a préparé à l'avance un petit lait et crème infusé avec un petit peu de vanille et de sucre. On a fait nos petites brioches au safran, donc comme on l'a dit tout à l'heure avec Christian, le plus simple c'est quand même d'aller les chercher chez votre boulanger. Alors on va venir, nos brioches sont cuites, on va venir les plonger un petit peu dans notre infusion de lait et de vanille avec la petite touche de crème qui va nous permettre... Alors t'as fait au safran, j'arrive juste et je mets mon crâne sale. T'as fait au safran, ce qui pourrait bien marcher aussi, on le verra dans les accords méhéins, ce qui pourrait marcher c'est avec un peu de cumin aussi. Oui, oui, oui. Justement pour un des vins que j'ai emmené, c'est un peu rigolo. Et sur certaines régions en Nordique ou en France, le cumin est une épice qui marche bien avec la brioche et qui marche bien avec nos... Oui, c'est... Voilà, c'est une période variante. Absolument. Là on est venu... On est venu mettre un petit peu d'huile de noisette parce que j'aime bien l'huile de noisette pour les desserts. C'est un petit côté que j'aime bien, une petite noix de beurre. On va venir récupérer, on les fait tremper juste d'une face en fait, donc elles ne vont vraiment pas trop imbibées non plus, sinon elles vont partir en morceaux. Donc on va venir récupérer nos morceaux de brioche. Et là, une fois que le beurre est bien chaud, on va venir poser vraiment sur une face. On va venir tomber nos morceaux de brioche. Voilà, et on va gentiment les laisser marquer en cuisson et ensuite on va passer au dressage. Ok, donc là on est prêt. On est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Voilà. Donc les pommes, tu les as taillées. Voilà, on a taillé les pommes, on les a fait revenir légèrement dans le beurre. On les a enrobés, on les a mis dans le fond de notre assiette. On va venir tout simplement prendre nos jolis morceaux de brioche qui ont bien doré. On va venir poser, alors, voilà, on va les poser juste par-dessus, comme ça. Tac. On va venir y ajouter des petites chips de pommes que j'avais faites à l'avance. Ça c'est facile. Voilà. Tu coupes fin et puis tu mets au four. Alors, le petit conseil, si vous voulez avoir quelque chose qui tient de mieux, on les fait d'abord juste un peu plonger dans l'huile de sucre, bien chaud. Comme ça, ça les cuit et après on les fait sécher. Ça. La branche de thym qui va bien. Une petite branche de thym. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu de confiture de lait pour ajouter vraiment, on est quand même sur un produit qui est vraiment doux, qui va apporter ce côté un petit peu caramel sans être trop sucré. Voilà, c'est équilibre. Voilà, c'est vraiment... Parce que la granite au bord de l'acidité. Tout à fait. Donc, il y a le moelleux et de la brioche, ça contrebalance bien. Puis, le thym, on sent ça avec le dessert. Moi, j'aime bien. Thym, menthe, tu peux même mettre de la nette, tu peux même mettre de la coriandre, sur des choses comme ça. Alors, là, je l'ai mis cru en phase de décoration. C'est vrai qu'on peut, comme on a fait tout à l'heure pour notre poisson, notre viande, en mettre un petit peu dans la poêle avec le beurre. Ça parfume bien. Voilà, ça parfume. Et puis, on est en Provence. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est génial. Brioche légèrement safranée, façon pain perdue, avec juste une petite tombée de pommes à la veine. C'est un petit peu de franissime, c'est pour la cible. Bien. C'est un bel équilibre avec le côté moelleux de la brioche, le côté un peu acidulé des pommes, le craquant de la chips. Non, rappelle-moi ce que c'est. Confiture de lait. Au sel de Garon. Ah oui, ce qui va donner un petit côté sain, un peu sympa. J'aime bien le rapprochement. De jouer sur le safran qu'on utilise rarement dans les desserts, un petit peu de caramel sain. Mais l'épice marche bien avec le dessert. Oui, tout à fait. Absolument. On parlait de cumin tout à l'heure. Cumin, curry, même coriandre, ça marche bien ici. Notamment avec l'ananas, moi j'aime assez. Alors là, du moelleux, de la tendresse. J'ai besoin de retrouver la même chose dans le vin. J'ai une petite règle, c'est le sucre appelle le sucre. Parce que là, sur un vin sec, ça ne marcherait pas du tout. Ça serait dommage. Alors, j'ai fait original. J'ai fait original et puis encore une fois, c'est un goût de cœur. C'est une cuvée que j'aime beaucoup et un vigneron que j'adore. C'est la cuvée Goutte de Soleil, qui est une petite cuvée assez confidentielle quand même. qui est faite par le domaine Marc-Allemand, qui est à Theus. Alors Theus, si, on le connaît. Parce qu'en fait, dans le Var et à Marseille, quand on monte dans les stations de ski, qu'on va à Praloup, on passe devant. C'est-à-dire qu'on est en IGP Haute-Alpes. Alors, il y a quelques trésors comme ça. Il y a un super domaine dans ce coin-là, entre Thalard, Theus. Dans cet endroit-là, il y a plusieurs vignerons. Même à la Capcom, ils font des trucs top. Et Marc-Allemand est quelqu'un qui oeuvre vraiment pour la région des Hautes-Alpes et qui fait des vins absolument délicieux. Alors, il fait des chardonnets, ils sont assez rigolos. D'ailleurs, il travaille beaucoup depuis quelques années. On revient sur les cépages un peu autochtones et les cépages un peu traditionnels des régions. Et dans les rouges, il fait un cépage qui s'appelle le Mollard. Alors, encore, le nom n'est pas sexy. Mais c'est un cépage traditionnel des Hautes-Alpes qui est entre le Merlot, la Syrah, qui a un côté un peu fougueux, une touche un peu rustique, mais assez séduisante, en fait. Donc, il fait des rouges sympas. Et alors là, c'est une petite cuvée, qui ne fait pas tous les ans, qui est en vin de liqueur, simplement parce qu'elle est butée. C'est-à-dire qu'on arrête la fermentation par ajout d'alcool. Au passage, il fait des poires, des eaux de vignemars et de framboises. C'est diabolique. Ils ont des très beaux vergers. En plus, ouais. Alors, chez lui, il y a les vignes, il y a les terroirs, avec les coteaux qui sont juste là, au pied des montagnes. Enfin, oui, au pied de la montagne. Et de l'autre côté de la route, il y a des vergers. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Très bien de nous faire découvrir ça. J'y vais la semaine prochaine. Bon, ben voilà. Alors, moi, je vous engage à vous arrêter, parce que Marc est... Enfin, que vous voyez Marc ou sa fille, qui est autour au domaine. Ces gens qui sont passionnés. Puis, voilà, c'est une vraie découverte. Donc, ça, c'est un vin moelleux qui fait la base de Musca. D'ailleurs, quand tu as mis le nez de Nantes, je me dis, oh, oui, c'est ça. Ah oui, tu m'étonnes. Mais, c'est un très joli Musca, parce qu'il a le côté un peu... Donc, ces arômes un petit peu de Musca, mais ces arômes de litchi et de rose qui vraiment qui mettent en avant son côté séducteur et délicat. C'est un joli vin. C'est un joli vin plein de charme, avec du sucre, mais sans excès. Il y a une belle modération. Et puis, on est sur un terroir qui est un peu frais. Ça amène une petite touche de vivacité à la fin, tu vois. Alors, la vivacité, c'est pour les pommes. Voilà, je crois qu'on est souvent sur un Muscat qui n'est vraiment pas du tout... On a souvent cette image, un petit peu des Muscats lourds qui vont être récurrents. Là, vraiment, on est sur quelque chose de très fin, très agréable en bouche. Mais je pense qu'avec le dessert... Alors, ça y est bien. C'est un 2,14. C'est la tente que j'ai récupéré cet été. Donc, ça habille plutôt pas mal. Très, pas mal. La brioche, c'est super. Il y a un joli côté un peu vanillé. Tu vois, la vanille, est-ce que de bien se répondre avec le côté un peu litchi, là ? Oui, et puis ça, ça... Pour ma part, tout le présent de le cuisinier que je suis, je trouve qu'on retrouve... Ça souligne vraiment les notes de safran de la brioche qui sont vraiment à ce côté bonbon, très... C'est gourmand, hein ? Ah oui, très bien. Ça amène... Voilà. Alors, j'aime beaucoup cet accord parce que, malgré tout, le dessert, ça reste du sucre. C'est un vin de repas. Ça reste... Ouais, c'est riche, quoi. Je veux dire, on va dire ça. Mais le dessert est très équilibré et je trouve qu'en fait, le positionnement du vin... Vous voyez, le sucre appelle le sucre et en fait, ça équilibre les deux. C'est-à-dire que ça enlève tout le côté lourd de ce qu'on pourrait avoir dans les deux. Et alors, ce qui est intéressant, je l'ai ressenté dans la dégustation, il y a des amères qui sont très, très délicates. L'amère, c'est pas une saveur qui est très à la mode aujourd'hui, mais ça... Quand elle est mesurée et noble, comme elle est là, ça te redonne un peu d'arôme et ça te redonne un peu de fraîcheur, tu vois ? Et en fait, ça te finit, ça vient parfaitement s'épouser. Je trouve que la pomme apporte le côté un petit peu acidulé. Mais alors, la brioche, c'est magique. Oui, c'est vraiment... La brioche, c'est super avec le... Vraiment, je trouve que le vin, là, il vient vraiment mettre la brioche en avant et ce côté beurre noisette, très, très... Voilà, c'est très... Parce que l'élément central, c'est la brioche. C'est un jeu très subtil. Très, très agréable. On a deux constituants, quand même, qui sont assez généreux en termes de goût, mais qui, finalement, les deux ensemble... Voilà, c'est la belle réussite de la Cormé 20. C'est-à-dire que les deux ensemble, finalement, qui peuvent être séparément... Corrects, juste corrects. Donnent les deux ensemble, finalement, une sensation et une émotion qui va t'apporter en légèreté. Et c'est... Et puis là, enfin, moi, je vais compléter avec mon oeil de cuisinier. Je dirais, comme tu nous dis souvent, aujourd'hui, là, dans un accord comme ça, ce qu'on retrouve, c'est du plaisir. Et là, on prend plaisir à manger un plat avec un vin. Un peu d'émotion. Oui, vraiment. Un peu d'émotion. Vraiment. Il y a du plaisir, un peu d'émotion, c'est ce qui est important. Et je trouve ça très... Oui. C'est juste qu'il faut. Si vous n'avez pas ça, évidemment, parce que peut-être que tout le monde ne va pas non plus promener à Barcelonais toutes les cinq minutes. Le côté safrané qui est une épice, ce qui fonctionne bien, c'est les vins moelleux d'Alsace, encore une fois, petit rappel sur l'Alsace. Si vous avez un joli pinot gris en range tardive et même en sélection de granum, ça marche bien parce que ça dompte magnifiquement bien les épices. Un autre Muscat, fonctionnerait bien. C'est un Bonne-de-Venise, un Rives-Altes, un Lunel, Saint-Jean-de-Binérois. Ça serait parfait. Si on a besoin d'une petite touche de fraîcheur, les vins du Sud-Ouest, que ce soit les Gaillacs moelleux, les Jurançons, pour lesquels aussi, j'ai une tendresse particulière. Et puis après, les grands moelleux de la Loire marchent bien avec le Chenin blanc, justement, avec cette acidité naturelle. Si vous avez un Coteau-du-Léon, une Carde-de-Chaume, ça marchera bien. Et puis, j'allais dire les grands seigneurs du Bordelais avec les grands Sauternes, les Barsac. En fin de repas, là où on pourrait craindre un sentiment de lourdeur, je trouve que les moelleux, à la fin, marchent bien. Là, je trouve que, pour le coup, on n'est pas du tout au contraire. Je trouve qu'on est plutôt sur quelque chose de léger et de fin. C'est très, très agréable. Puissant plus puissant égale léger. Exactement. On a découvert une nouvelle forme. Exactement. Bon, écoute, je te remercie pour ce moment de partage, c'était vraiment sympa. Merci à toi. J'espère que vous y trouverez plein d'idées. Encore une fois, des places simples bons à réaliser, des accords méhéins où j'ai essayé d'être le plus clair possible et de vous donner le plus d'envie possible et de faire en sorte que votre moment de complicité à deux ou à plusieurs se transforme par quelque chose de presque un petit peu magique et vous apporter des émotions gourmandes. En tout cas, moi, j'en pique. Merci, Connoit. Merci, Antoine Christian. Merci.